Vincent, une superbe course de rentrée, une superbe victoire. Oui, c'est une superbe victoire. C'est un poulain qui a toujours montré de très très belles qualités. Là aujourd'hui, il confirme encore qu'il est toujours aussi performant sur le mile. Il a vraiment fait une très belle accélération, on est très très satisfaits. C'est très bonne augure pour la suite du coup. Écoutez, il a toujours répondu présent, donc c'est sûr que c'est très encourageant de faire une rentrée aussi performante. Maintenant, on attend de belles choses, c'est sûr. Merci. Ce bureau, on a vu une magnifique fin de course de plumatique. Oui, ça fait plaisir. C'est un cheval où on savait que l'avoir ramené à 600 mètres allait lui plaire. L'année dernière, il l'avait prouvé en gagnant un groupe, donc cette année, il nous fait très plaisir pour sa rentrée. Est-ce que la suite logique, c'est l'isparant, ou il y a vraiment beaucoup d'options, on le sait, après le tri du Muguet ? Oui, il y a beaucoup d'options. Il n'a pas encore gagné de groupe 1, donc justement, il a beaucoup d'options. Effectivement, l'isparant, je pense qu'il devrait faire les 200 ou 250 mètres supplémentaires. Autrement, il y a l'option aussi de rester sur 600 mètres. On va voir comment il ressort de la course. Il était très bien aujourd'hui, mais ça va être dans ces options-là, évidemment. Alors, Polydream, forcément, du coup, un petit peu déçue ? Oui, un petit peu déçue, parce que c'est une juvent de cœur, d'abord, puis elle a beaucoup donné. Elle a eu pas mal d'histoires dans sa carrière. C'était un test de 1600 mètres. On va voir comment il ressort. À chaud, Maxime a vraiment l'impression qu'elle ne tient pas du tout les 1600 mètres. Donc, on va juste s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'autres paramètres. Mais bon, elle avait l'air très bien après la course. Et dans ce cas-là, on va reparler avec Freddy. On va sans doute essayer, dans ce cas-là, de la réorienter vers les courses plus rapides. Merci.